Population, le chef de l'État, Foré Sosin Magnacine B, a présidé ce mercredi 20 juillet 2022 à Dapa-ONG, une grande rencontre d'échange avec les populations de la région des Savannes. Tenant compte des circonstances particulières qui n'ont pas permis un hommage convenable et digne en mémoire des récentes victimes des attaques terroristes, cette rencontre a été l'occasion pour le gouvernement d'unir ces prières avec celles des populations pour le repos des âmes des sedites victimes. La prière cuménique a également permis de confier la région et le pays à Dieu. Ouvrant la rencontre, le chef de l'État a remercié les populations pour leur mobilisation et leur accueil chaleureux. Il a salué leur patriotisme et leur courage face aux épreuves et les a exhortés à maintenir la coopération avec les autorités, particulièrement les forces de défense et de sécurité. Il a émis le souhait que les échanges soient libres et courtois et aboutissent à des propositions pour juguler les attaques meurtrières et destructrices. Les populations, tout en renouvelant leur confiance à l'endroit de fort Niassin Bé et du gouvernement, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité, ont formulé des propositions pertinentes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ces propositions contribueront à alimenter et enrichir les décisions et mesures fortes qu'imposent les circonstances, en vue de préserver les vies humaines et de renforcer la sécurité et la protection des populations et du territoire national. Dans cet esprit, le chef de l'État a réaffirmé la ferme détermination du gouvernement à intensifier les efforts et l'engagement, pour venir à bout des attaques meurtrières enregistrées dans la région des Savannes. Il a appelé la population à prendre conscience des sacrifices que la situation actuelle nous impose et s'est dit confiant quant à l'adhésion et au soutien des populations en faveur des efforts nécessaires pour assurer la victoire inéluctable face au groupe armé terroriste. Enfin, le chef de l'État a réitéré sa volonté à poursuivre cette politique d'écoute et de proximité avec les populations et les a exhortés à une vigilance accrue, tout en félicitant leur résilience. Sous-titrage ST' 501